C'est un contrôle routier hors normes qui est déployé ce mercredi à Oder Game sous le viaduc Hermann de Brou. Aux côtés des policiers de la zone, des douaniers, mais aussi, et c'est une première, des inspecteurs de Bruxelles Mobilité, spécialisés dans le contrôle de transport de personnes. Il n'y a rien, il y a juste le damier qui a changé de couleur, mais sinon tout est en règle. Visés aussi par l'opération, les auto-écoles, soumises également à des règles strictes. Si je suis bien effectivement moniteur, parce qu'il y a un code spécial sur le permis de conduire, autrement rien de différent, oui, les papiers, voir si mon élève correspond bien à ma feuille de route. Ce monsieur transporte des écoliers, il est lui aussi scanné du test d'alcoolémie à la mise en conformité de son véhicule. Je suis un habitué de la route, donc on entend par les informations qu'il y aura des actions comme ça, donc il n'y a pas de problème. Tout est en ordre pour vous ? Tout est réglé, voilà. Mais tâchez quand même d'avoir le document sous vous, ça évitera de perdre du temps. Voilà. Ah bien, je vous rends les documents ? Au final, 60% des conducteurs contrôlés sont en ordre et pour repérer les véhicules problématiques, la police profite même d'un appui aérien. Deux drones survolent régulièrement la zone de contrôle. Cette équipe drone va communiquer avec les motards puisqu'il y a plusieurs motards qui tournent dans la zone et qui nous ramènent ces véhicules une fois qu'ils ont été repérés par les drones. C'est grâce aux drones que ce poids lourd est rabattu sous le viaduc. Son chargement est mal signalé. Un PV sera dressé comme pour 30% des véhicules contrôlés. Pour tout ce qui est camions, camionnettes, transport exceptionnel, on vérifie aussi le chargement, l'arrimage, c'est des questions de sécurité publique. Sur les 150 véhicules entrés dans la zone de contrôle, 3 vont être saisis. 8000 euros, c'est la plus forte amende perçue sur place pour PV non payé. 8000 euros, c'est la plus forte amende, c'est la plus forte amende.